Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG remporte son match de Ligue des Champions au Parc des Princes contre le Milan, 3 à 0. Alors, 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 qu'est-ce qu'on va dire de ce match 3 à 0 ? Tu te dis, bon bah Paris a maîtrisé. Tu te dis que Paris a écrasé. Je suis quand même très déçu du Milan. Je commence cette vidéo en parlant du Milan, parce que c'est une équipe que je suis assez depuis toujours. Ils ont mis 0 but en 3 matchs de Ligue des Champions. On pourrait dire que la déception de ce Milan existe parce que le PSG les a totalement fait déjouer. Paris a été meilleur. Paris a été meilleur, ils pouvaient gagner 3 à 0, ils pouvaient gagner 4 à 0. Paris a été meilleur que ce Milan et en deuxième mi-temps, ils ont très très vite tué le match. Mais, et ça c'est que mon avis, vraiment, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais c'est que mon avis. Je pense que, en première mi-temps, ce match peut basculer comme il a basculé contre Newcastle. Beaucoup de ballons perdus dès qu'il y avait une intensité qui était mise intelligemment, dès que le pressing était bien fait côté Milan. Des occasions de but ont pu avoir lieu aussi côté Milan sur des balles dans le dos. Quand Pulisic veut tenter une passe à Giroud alors qu'il est face au goal, alors s'il la met bien et ses buts assurés. Mais, je veux dire, là, il peut clairement marquer. Pour faire simple, ce PSG, avec cette équipe, a été meilleur. Mais, je n'arrive pas à me dire qu'un PSG comme ça peut battre un grand Europe. Je ne les vois pas. Et ça peut faire casseur d'ambiance et tout, mais Paris, en fait, est toujours jugé sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, en fonction de l'équipe qu'ils ont et tout. Et tu sens que, pour moi, dans ce match-là, tu mets une équipe qui s'est exploité les failles et les erreurs parce que j'ai trouvé Milan vraiment pas juste du tout. Franchement, ils m'ont extrêmement déçu Milan. Donc, maintenant, on met Milan de côté. Ce PSG, il y a des points forts. Je veux dire, tu m'évoques... Déjà, Lucas Hernandez, moi, je trouve qu'il est incroyable. Je le trouve incroyable partout. Je le trouve incroyable. C'est presque impossible que tu le vois vraiment se manger des tempêtes tout au long du match et tout à gauche comme ça, comme il a joué. Je le trouve incroyable. Mbappé, il fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il a l'action et le but qui changent psychologiquement le match. C'est la spéciale. Il arrive en 1 contre 1, il arrive en 1 contre 1. Il est dans la zone côté gauche. Il a des choix. Il peut ouvrir le pied, truc comme d'hab. Il touche, il touche, il touche, il touche le ballon. Boum. Croisé entre les jambes ou pas entre les jambes. Mais le goal est mort. Il ne peut pas. Un goal ne peut pas anticiper un truc pareil. C'est impossible. Il doit compter sur ses joueurs. Bref, quand il fait ça et que ça passe, c'est toujours but. On se rappelle contre Neuer. On se rappelle avec les Bleus. On s'en rappelle un peu partout. Contre le Real. Enfin bref, ça c'est la spéciale. Alors, le cas Mbappé, il est spécial aussi. Parce que je trouve qu'il exploite beaucoup moins sa vitesse. Comme si, en fait, il se gérait quand il jouait. Ouais, vraiment, tu ne sens pas qu'il est... Alors, est-ce qu'il a moins d'énergie ? Est-ce qu'il est moins rapide qu'avant ? Est-ce qu'il est plus rigide ? Il y a un petit truc qui me gêne. Je ne sens pas le joueur où quand il fait la passe, il tue son adversaire en vitesse. Ou le gars, quand il a le ballon. Tu sens qu'il y a un petit démarrage qui est plus lourd qu'avant. C'est comme ça que je le sens. Et tu sens qu'il gère un peu plus son énergie et ses déplacements. Je le ressens aussi comme ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est moins à l'aise avec certains et tout ? Je ne sais pas, dans le jeu. Bref, individuellement, il est toujours là. Il met son but. Et ça change beaucoup de choses dans le match. Warren Zahir Emery. Ce gars a 17 ans. Il est en train de faire des matchs de Ligue des Champions. On attend toujours ces matchs-là pour des joueurs pareils. Et il marque des points. Il marque beaucoup de points. Pour son âge, je trouve qu'il est vraiment impressionnant. Il a de l'avenir. Vraiment, tu sens que ce gars-là a de l'avenir. Et il trouve les espaces. Il sait se déplacer. Non, il est vraiment fort. Il a besoin, à mes yeux, d'être entouré d'aspects solides à côté de lui. Parce que ça reste un joueur de ballon. Et ce n'est pas un joueur sans ballon, à mes yeux. Après, devant... Bon, Dembélé, première mi-temps. Énormément de gâchis. Énormément de gâchis. Mais tu ne peux pas jouer autant de gâchis. À ce niveau-là, tu ne peux pas. Parce que, comme je dis, c'est Milan. Et franchement, Milan, ils m'ont extrêmement déçu. Parce qu'il y avait vraiment moyen, à certains moments, de faire basculer les choses un petit peu de l'autre côté. Ou du moins, à être celui qui commence à faire basculer le match. Après, tu peux t'en manger deux. Peut-être derrière, je n'en sais rien. Mais il y a beaucoup de choses au Milan, là, que je trouve fébrile et standard, quoi. Ce Milan-là, j'ai l'impression qu'il y a un an, ils étaient meilleurs, quoi. Alors tu me diras, oui, ils ont quand même perdu Ben Asser, qui est un élément important du milieu et tout. T'as Léao. Léao, en fait, il est tellement à l'aise. Et il fait tellement la différence facilement. Qu'en fait, il manque... En fait, sa confiance en son niveau, elle le fait perdre. Elle lui fait perdre en rigueur. Être juste. Faire les choses dans le juste moment. Parce qu'il peut éliminer tout le monde. Il est trop puissant. Il y a une différence de puissance sur les démarrages, physiquement, etc., qui peut éliminer tout le monde, s'il se retrouve en un contre-un, même s'il a du retard. Mais, il manque de justesse, de timing, d'intelligence de jeu, de... C'est... Voilà, plus le temps passe, plus le match est difficile, plus tu sens que les choix vont être... La vision du jeu, elle va commencer à... Et c'est pénalisant aussi, malheureusement. Après, Dembélé, comme je vous dis, bon, il met un but, mais il est refusé. Il était beau, le but. Après, il y avait faute quand même de Garte. Colomani, c'est un bon joueur d'explosivité, de vitesse. Je le trouve pas très juste, balle au pied. Mais c'est un joueur qui a besoin d'espace. Avec de l'espace, il peut être bon. C'est important, quand t'as un joueur comme ça, d'avoir des porteurs qui sont bons. Mais si t'as Dembélé et lui, ça fait beaucoup de brouillon, je trouve. Il y a l'entrée de Kang In-li. Et lui, c'est un chouchou. Lui, c'est mon chouchou. Lui, c'est le football. Lui, c'est la justesse. Lui, c'est l'addition de dribble, justesse, réaction vive, explosivité, finition sur son action. Voilà. Je suis amoureux de ce football. Je suis amoureux de ce football, de cette mentalité sur le terrain, etc. Magnifique. Donnarumma, très gros match, je trouve. Très gros match, rassurant, des bonnes sorties de balles. Un état d'esprit qui, quand ils ont fait la différence, tu sentais que ça y est, le match était joué. A l'inverse, à 0-0, c'est là où je dis que tu sens que ce PSG, voilà, ils sont capables de perdre le fil si ça va pas dans leur sens. Mais si ça va dans leur sens, il y a plus de tranquillité. Et ça, c'est psychologique. Et moi, ça m'inquiète un peu. J'ai une inquiétude. Pour moi, ce PSG, même de première mi-temps, là, contre un grand Europe, ils encaissent, ils sortent pas le ballon comme ils veulent, ils sont en difficulté tout le match. Comme à l'image de ce qu'ils ont fait contre Newcastle. Il y a un départ, il y a des choses, à un moment donné, qui auraient pu faire basculer ce match, comme contre Newcastle, si Milan n'était pas aussi faible dans ce qu'ils ont montré. C'est ma pensée. Maintenant, Paris est meilleur que Milan, sur ce qu'ils ont montré, clairement. Giroud, bah ouais, dans un match comme ça, il a été tenu, il a été assez invisible, globalement. Ménian, il m'a assez déçu, aussi. Ménian n'a pas été sur le Ménian, qui est sauveur, mais plutôt le Ménian. Alors, le premier but, il se fait tuer, il ne peut rien faire, je suis d'accord. Mais sur le deuxième but qu'il encaisse, je parle pas du but de Dembélé, le deuxième but qu'il encaisse, tu sens qu'il est un peu éparpillé mentalement aussi. Donc, ce PSG, c'est avoir des cohérences de jeu quand ils ont le ballon, quand psychologiquement, ils sont dessus, au-dessus de l'autre, ils sont là. Mais l'équipe à 0-0, elle est quand même... Tu vois, tu te dis, c'est pas toujours très, très juste au très haut niveau. Et ce PSG, moi, m'inquiète quand même, parce que je trouve que ce milieu, il est bon, mais face à une intensité, un physique. Et si en face, on sait te répondre en plus avec l'intensité plus la cohérence de jeu, avec un bon attaquant devant ou des joueurs offensifs costauds, ça va être très, très dur pour ce PSG. Maintenant, je sais que ça, encore une fois, ça fait le mec qui casse l'ambiance, parce qu'il y a quand même victoire 3-0 contre Milan, mais j'attends quand même encore. J'attends quand même encore de ce PSG que je trouve pas assez rôdé au milieu, malgré les bons joueurs. Garthé, il est bon, Vitignia, il est très bon, Warren Zahir-Emery aussi, mais quand même, l'intensité et le physique, tu sens que ça leur joue des... Tu vois, il y a beaucoup de relances ratées, beaucoup de doutes qui s'instaurent en premier temps, il y a beaucoup de doutes qui s'est instauré. Et comme je vous dis, l'action individuelle dans la finition d'Mbappé, voilà, tu sens qu'il y a eu ce truc qu'il fallait. Mais même Mbappé, je le vois pas être aussi impactant par le collectif qui n'aura pas une surdonde. Je vois pas ce collectif déclasser des très gros, voilà. Après, ils peuvent évoluer en fonction du jeu, de l'expérience, peut-être que ça va me donner tort, mais pour l'instant, voilà, je me questionne, je me questionne. Maintenant, très bonne victoire, importante, fallait pas se rater. Maintenant, Milan va être dernier, 3 matchs nuls et je crois 0 but marqué. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.